hello hello les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end se passe également bien pour vous parce qu'aujourd'hui c'est jour de gourmandise et en ce jour de gourmandise je vous propose de réaliser des gaufres à la noix de coco et à la carotte avant de continuer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube mettez un like à cette vidéo et abonnez vous à mes réseaux sociaux facebook et instagram et pour réaliser ces gaufres à la noix de coco et à la carotte pour environ 10 à 12 gaufres il nous faudra de la farine de la carotte du lait de coco du beurre des oeufs du lait du sucre de la levure du sel de l'huile de la cannelle de la vanille liquide de l'amande amère et du zeste de citron au niveau des ustensiles il vous faudra un gaufrier un fouet une mouche une assiette une cuillère un saladier un pinceau une râpe et une fourchette ouais tout ce qu'il vous faut c'est parti pour la recette c'est parti 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 voilà les amis cette recette est terminée j'espère que vous aura plu j'espère que vous aura donné envie de la reproduire n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé alors par rapport à cette recette la dernière fois j'ai eu une abonnée qui m'a demandé quel type de farine j'avais utilisé effectivement je précise pas souvent le type de farine que j'utilise pour mes recettes généralement j'utilise plutôt de la farine t45 et pour cette recette ci effectivement j'ai aussi utilisé de la farine t45 pour le beurre pour cette recette vous pouvez utiliser du beurre doux ou du beurre demi sel moi généralement pour mes recettes j'utilise toujours du beurre demi sel comme ça au moins ça m'évite en fin de compte de rajouter du sel à la recette et pour cette recette là effectivement j'ai utilisé du beurre demi sel rien ne vous empêche pour cette recette de réaliser vos gaufres avec un autre lait que du lait de coco moi j'ai fait moitié lait de coco et moitié lait vous pouvez tout simplement le faire avec du lait d'amande du lait de noisette du lait d'avoine etc ça c'est à vous de voir pour la cuisson de mes gaufres ça varie entre 5 à 10 minutes donc ça dépend du gaufrier donc selon votre gaufrier vous pouvez moduler la cuisson de vos gaufres n'hésitez pas à liker cette vidéo n'hésitez pas à la partager j'attends vos commentaires abonnez vous à mes réseaux sociaux facebook instagram et n'oubliez pas la gourmandise est un vilain défaut ou pas bye bye